la petite fille aux allumettes illustrée par isabelle d'éterne comme il faisait froid la neige tombait et la nuit n'était pas loin c'était le dernier soir de l'année la veille du jour de l'an au milieu de ce froid et de cette obscurité une pauvre petite fille passa dans la rue la tête et les pieds nus elle avait il est vrai des pantoufles en quittant la maison mais elle ne lui avait pas servi longtemps c'était des grandes pantoufles que sa mère avait déjà usé si grande que la petite les perdit en se pressant de traverser la rue entre deux voitures l'une fut réellement perdue quant à l'autre un gamin l'emporta avec l'intention d'en faire un berceau pour son petit enfant quand le ciel lui en donnerait un la petite fille cheminée avec ses petits pieds nus qui était rouge et bleu de froid elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes et elle portait à la main un paquet c'était pour elle une mauvaise journée pas d'acheteurs donc pas le moindre sou elle avait bien faim et bien froid bien misérable mine pauvre petite les flocons de neige tombaient dans ses longs cheveux blonds si gentiment bouclés autour de son cou mais songeait elle seulement à ses cheveux bouclés les lumières brillaient aux fenêtres le fumet des rôtis s'exhalait dans la rue c'était la veille du jour de l'an voilà à quoi elle songeait elle s'assit et s'affaissa sur elle-même dans un coin entre deux maisons le froid la saisit de plus en plus mais elle n'osait pas retourner chez elle elle rapportait ses allumettes et pas la plus petite pièce de monnaie son père la battrait et du reste chez elle est ce qu'il ne faisait pas froid aussi ils logeaient sous le toit et le vent soufflait au travers quoique les plus grandes fentes eussent été bouchées avec de la paille et des chiffons ses petites mains étaient presque mortes de froid hélas qu'une petite allumette leur ferait du bien si elle osait en tirer une seule du paquet la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts elle en tira une comme elle l'éclata comme elle brûla c'était une flamme chaude et clair comme une petite chandelle quand elle la couvrit de sa main quelle lumière bizarre il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de ornée de boule et surmontée d'un couvercle en cuivre luisant le feu y brûlait si magnifique il chauffait si bien qu'y a-t-il donc la petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer aussi la flamme s'éteignit le poêle disparu elle était assise un petit bout de l'allumette brûlée à la main elle en frotta une seconde qui brûla qui brilla et là où la lueur tomba sur le mur il devint transparent comme une gaze la petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d'une nappe blanche éblouissante de fine porcelaine et sur laquelle une noix rôtie farcie de pruneaux et de pommes fumait avec un parfum délicieux oh surprise oh bonheur tout à coup l'oie sauta de son plat et roula sur le plancher la fourchette et le couteau dans le dos jusqu'à la pauvre fille la lumette s'éteignit elle n'avait devant elle que le mur épais et froid en voilà une troisième allumée aussitôt elle se vit assise sous un magnifique arbre de noël il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu à la noël dernière à travers la porte vitrée chez le riche marchand mille chandelles brûlées sur les branches vertes et des images de toutes couleurs comme celles qui ornent les fenêtres des magasins semblait lui sourire la petite éleva les deux mains la lumette s'éteignit toutes les chandelles de noël montaient montées et elle s'aperçut alors que ce n'était que les étoiles une d'elles tomba et traça une longue raye de feu dans le ciel c'est quelqu'un qui meurt se dit la petite car sa vieille grand-mère qui seule avait été bonne pour elle mais qui n'était plus lui répétait souvent lorsqu'une étoile tombe c'est qu'une âme monte à Dieu elle frotta encore une allumette sur le mur il se fit une grande lumière au milieu de laquelle était la grand-mère debout avec un air si doux si radieux grand-mère s'écria la petite emmène-moi lorsque l'allumette s'éteindra je sais que tu n'y seras plus tu disparaîtras comme le poêle de fer comme l'oie rôti comme le bel arbre de noël elle frotta promptement le reste du paquet car elle tenait à garder sa grand-mère et les allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour jamais la grand-mère n'avait été si grande ni si belle elle prit la petite fille sur son bras et toutes les deux s'envolèrent joyeuses au milieu de ce rayonnement si haut si haut qu'il n'y avait plus ni froid ni faim ni angoisse elles étaient chez Dieu mais dans le coin entre les deux maisons était assise quand vint la froide matinée la petite fille les joues toutes rouges le sourire sur la bouche morte morte de froid le dernier soir de l'année le jour de l'an se leva sur le petit cadavre assis là avec les allumettes dont un paquet avait été presque tout brûlé elle a voulu se chauffer dit quelqu'un tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa vieille grand-mère dans la nouvelle année et au milieu de l'an se leva sur le petit cadavre et au milieu de l'an se leva sur le petit cadavre